Vous voulez nous présenter un site étonnant et d'actualité, Julia, une sorte d'ubérisation de la manifestation. Ah oui, non, c'est assez dingue, c'est un site qui permet de payer quelqu'un pour aller manifester à votre place. C'est surréaliste. Vous payez une personne physique qui va vous représenter lors de manifestations auxquelles vous ne pouvez pas assister. Alors il y a plein de conditions, il y a plein de critères, vous pouvez vous occuper des t-shirts personnalisés qu'il portera, avoir des conditions de banderoles, de messages à mettre dessus, à quelle heure elles vont être brandies, ces banderoles, et à quel endroit. De chez vous, de votre travail, vous pouvez suivre votre manifestant, votre messager, vous pouvez le géolocaliser, vous allez le voir, le géolocaliser. Il vous envoie des photos, des vidéos, c'est quand même assez dingue, vous pouvez lui dire là maintenant, tu peux crier un slogan maintenant, tout est calculé pour. Alors évidemment, au préalable, vous avez des accords, le manifestant, le messager, comme il est écrit, peut vous dire sur quelle cause il accepte de manifester, et pas sur d'autres, sur quelle couleur politique, c'est 15 euros de l'heure. Mais est-ce qu'on peut en acheter plusieurs ? Parce que si on est très riche, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de pouvoir dans les manifestations, c'est très inégalitaire. Plusieurs messagers, bien sûr, le site s'appelle WeStand, et il se présente comme un outil démocratique, un outil de contestation, une aide pour manifester librement. Ne vous trompez pas de slogan quoi, libérer ! Non, 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 c'est pour le coup de la vie là, c'est pour le coup de la vie ! Ça, c'est pour le coup de la vie là-bas. Sous-titrage ST' 501